Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Olaf Jungle. On est avec un Volibear, une Zoé, une Samira, une Soraka, contre Horn, Fideltics, Lucian, Hache et Senna. Et on a un niveau de jeu Platine 4 actuellement. C'est parti, alors, hop, on a un, ouais, bon y'a pas trop d'intérêt à Invade je pense, ouais quoi qu'on a Voli Olaf, on voit s'ils veulent on peut, on peut, on peut, bon. Bon, je préfère les early assez safe, j'aime pas trop les fights à 40 secondes de game, c'est pas trop mon truc. Bah c'est parti, c'est parti. Bon je pense que, voilà, je pensais jouer Udyr ou Maître Yi, puis bon j'ai vu le Fideltics et tout, j'ai dit bon Olaf, Olaf contre Hache en général on s'amuse bien. Le seul souci c'est le Lucian avec son kite qui va être un peu chou à choper, mais je pense qu'Olaf c'est un bon pick contre leur compo là. On va voir ça assez vite, je pense que franchement on est pas trop mal. Samira qui est encore bien broken actuellement. Alors je vais cover, faut que je fasse gaffe, ça peut, ça peut vouloir fight en face. Non c'est bon. Ok, Fidelt qui start au raid. Ok donc normalement on va se fight au Krap au bot. Je vais faire un quasi full clear jusqu'au Krap bot. Ça sera pas mal. J'aime bien la tête de notre compo, franchement ça me... Ça me plaît beaucoup. Je veux bien un petit pool éventuellement, bon je crois que je l'aurai pas. Bon ça va avec Olaf on peut s'en sortir sans pool, qu'on se le dise. Je préfère qu'il relate pas de farm. Je suis ok. Surtout qu'avec Olaf, plus on perd de PV, plus on a de vie d'attaque speed et donc plus on a un clean rapide ensuite. Donc ça évidemment c'est pratique. C'est pour ça que là je smite pas le gromp d'ailleurs. Pour avoir le clear le plus efficace possible. Je crois que je viens de réussir. J'ai planté une hache dans le mur sans que ça le touche, alors ça c'est pas ouf. Bon ok, ça joue agressif au top. Les mécaniques de Olaf évidemment. Hop, petit clear optimal. Bon ça a l'air de bien se passer pour Voli, c'est cool. Bon les lines franchement, RAS pour l'instant tout est fine. Regardez-moi ce clear efficace, hop. Voilà et là en fait je vais smite le raid pour avoir un max de PV et être en forme pour aller fight au carap. Et ça évidemment c'est opti, hop le petit lifesteal. Hop là. Alors en vrai je vais même venir bot. Ça a l'air de taxer push là. Oh ça va jouer agressif, ils me font peur. Ça va sous la tour. Ça a été hyper greedy. J'ai envie de flash in mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Non mais ils ont, je sais pas, ils ont joué méga agressif sans trop de raison. Oh par contre là la hache, je vais la go in. Voilà. Je pense qu'il y avait même moyen de faire les deux kills. Bon c'est déjà pas mal. Je vais dévoir, je vais aller check le carap. Alors je suis un peu late malheureusement. Oh ça kill ça, ça ça kill un. Ah, c'est vrai qu'elle était pas en position. Ouais, je pense que... Là la Sena qui s'avance comme ça, normalement ça aurait dû être puni. Mais bon. J'ai voulu aller check le carap quand même, même si c'était obvious qu'il y était plus. C'était peut-être une erreur. Peut-être que j'aurais mieux fait de me concentrer sur le kill bot. Alors Lucian c'est vraiment celui dont je veux pas qu'il prenne des kills. Ça, ça me mettrait vraiment mal. Bon. Je sens que le Fiddle il va aller chercher des kills partout, ça va me saouler. Bon. Je pense que le carap top est fait aussi, je vais aller check quand même. Et sinon ça partira sur un clear into Drake. Le Horn qui est assez low en PV, mais il a des bots. Lucian qui a l'air en forme avec un kill, ça c'est vraiment chiant. Parce que le carap est fait, évidemment. Bon. Je suis pas sur le Drake direct, mais on a la vision avec une ping, donc je considère que c'est ok, je peux faire mon clear. Je rêve ou je vais refaire le coup de la hache ? Et ça n'arrive jamais, je vous promets. C'est vraiment parce que je record là, que je plante mes haches dans le mur. Comme un débile. En plus ça me bouffe beaucoup de mana, faut que je fasse attention à ça. Faut que je me rapproche du Drake, parce que là ça peut le faire à tout moment. On a un SS mid, on a pas trop d'infos non plus sur le fiddle. Il me fait un peu peur la botlane. Je pense que c'est un peu trop risqué d'aller au Drake là. J'ai pas d'infos sur Fiddle pour l'instant. Je vais prendre une botte. Ok, Fiddle qui est bot. Est-ce que je peux décaler les bots assez vite ? Est-ce que j'ai le temps de faire le Drake ? Non. Ni l'un ni l'autre. Bah là ça me met dans la sauce. Je sais pas, c'est un peu obvious quand même. C'est un peu obvious. Ils se font le catch, mais ça se voyait venir à 1000 km ça, franchement. Je vais essayer d'y aller, mais est-ce qu'il fait le Drake ? Ah bah oui. Bon bah voilà, je préfère pas donner de kill et je me barre, mais je sais pas. J'ai pas trop compris. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'ils aient la vision sur moi. On va du coup, on va devoir concéder le Drake, là j'ai pas le choix, mais je vais aller chercher le raid du Fiddle. A mon avis, ça me fera une bonne contrepartie. En espérant que je me fasse pas choper au passage, mais là je pense qu'ils ont Drake, je peux pas y aller là. J'ai mis la bonne volonté, mais bon clairement. Est-ce qu'il a la vision sur moi quand il me voit comme ça ? Je sais pas, je connais pas bien le perso, il a changé récemment. Je vais partir du principe que c'est fine. Ah mais il est là en fait. Hop là. Bon allez, on y va. Moi je sais que je suis mort, mais... Bon, je pense que c'était le bon call d'aller chercher ce raid. Bah là ça fait Free Drake, mais pourquoi ils ont pas fait le Drake par contre, what the fuck ? Je me mets tellement bien là-dessus les amis, c'était vraiment le feeling du siècle là. Je vais essayer de me prendre un tout petit peu de régen. Bon elle veut pas que je me régen, très bien. Ça je comprendrai jamais. Bah là Drake en fait, go go go. Bon c'est insane ce que je viens de faire là. Le Lucien était fed en plus, level 7. Je sais pas pourquoi je suis encore tout seul. C'est quand même bizarre ce jeu. On a des fois des alliés qui n'ont pas l'air de vouloir jouer les parties. Voilà. Un petit slow que je mette une hache. Non, bon. On va pas overgrid. Je pense qu'on est bien. Bon. Bah j'avais du mal à trouver où est-ce que j'allais poser mes dégâts. Et là bah franchement ça a été parfait. Le call au red buff, il avait pas son smite en plus je pense. Ou alors juste je l'ai hot smite, c'est que possible aussi. J'avais un... Non j'étais au même level que lui je crois sur le fight du raid. J'ai pris le level 6 sur le kill du raid il me semble. Ou sur le kill du fidèle. Par contre le kill du Luciane il était un peu abusé. L'avantage du Conquéror est de Olaf tout simplement. Bon ils sont encore en train de se faire boulos mais c'est pas vrai. Bon je vais y aller. En vrai. Ah y'a moyen là. Si je suis pas encore tout seul évidemment. Est-ce que c'est du grid et que je vais me faire calmer ou pas. Ah j'avance pas. Ouais je me suis chier. Je me suis chier mécaniquement j'aurais pu faire un peu mieux. J'ai voulu kill Sena pour ensuite me faire H. Mais il y avait une vague de sbire énorme en plus. Ah j'aurais peut-être du focus H effectivement. Mais je pensais avoir le doublé assez free en fait. Peut-être que c'était... Je me suis un peu surestimé. Mais c'est possible je suis ouvert à cette critique. Je m'attendais à faire un peu plus de DPS. Elle avait encore le soin. Ça ça m'a mis un peu au fond. S'il y a vraiment un point sur lequel je peux encore progresser sur ce jeu. C'est sur les mécaniques. Sur les phases d'action comme ça. Souvent j'ai une H qui touche pas. Je rate mes... Je cancel mes autos. C'est vraiment là-dessus. En termes de macro et tout. Je trouve que j'ai... Par rapport aux joueurs de platine. Je suis vraiment pas mal. Et voilà. C'est vraiment ma marge de progression. C'est les mécaniques. C'est vraiment... Moi je suis un joueur de fusse à la base. Moi je tape des Nidas avec des Kras. Je suis pas censé avoir une précision de curseur énorme. Mais bon c'est pas grave. On va progresser tranquillement. C'est agréable aussi de savoir qu'on a des marges de progrès sur certains aspects du jeu. Bon malgré tout j'ai quand même un start qui est très violent. Je vais aller chercher le Herald et le Horn. Je vais essayer de faire assez vite une BOTRK pour le Horn. Ça me permettra de le DPS hyper vite. J'ai encore fait le coup de la hache dans le mur décidément. Bon. Bon il continue à se faire boloss au bot. Je sais pas pourquoi il crève en bouc comme ça. Ça commence à me saouler. Bon je sais que je suis vu. Ouais je pense qu'on l'aura jamais. Un Horn qui veut pas mourir ne meurt pas malheureusement. Par contre il force un peu là. Ah oui d'accord. Oh putain j'ai mis l'ulti pour rien. Oh je suis deg. J'aurais dû garder l'ulti. Et là du coup je suis moins en sécurité pour aller faire le Herald. Et je crève évidemment. Ouais non bah c'était de la merde. Je voulais juste faire le Herald. J'ai suivi le call mais ça me paraît. C'est juste qu'un Horn full PV qui a pas envie de fight. Il faut pas le chase. Ah c'est erreur. Grosse erreur. Relou. Très relou. Là c'était un Herald qui était assez free je pense. Si le vol il venait. Je sais pas pourquoi il a voulu à tout prix de chase. J'étais vu en plus. Ils avaient la vision du carap. Donc c'était obvious que c'était de la merde. Bon c'est fait. On va pas se plaindre. Moi ce qui m'inquiète c'est la botlane qui crève en boucle. Elle nous a quand même dit dans le lobby. Samira c'est free contre H. Free matchup. On va l'éclater. Et elle se fait boloss. Le mythe c'est pareil. Evidemment maintenant ils échappent le Herald. Le voli qui le laisse gratos. Moi comme j'avais perdu mon ulti dans le vent. Je l'avais plus pour l'ulti de fidèle évidemment. C'est pas ouf tout ça. Franchement là ça me plaît pas des masses. Allez je vais essayer d'aller choper au raid. Evidemment c'est wardé ici. J'espère que je vais être à temps pour le raid. Je sais pas s'il est dessus. C'est possible qu'il est back après le Herald. Je pourrais presque l'attendre. En vrai. Je vais attendre 2 secondes. Des fois qu'il se pointe. J'ai l'ulti. J'ai le smite. Je sais pas trop. Ça peut faire un petit kill. J'ai ma pink qui est bien placée. Ou alors je peux tomber sur le Lucian. Ouais je pense que je vais faire ça. Pas de fidèle en vue pour l'instant. Ah ! Alors. Il a disparu. Bah là on va préparer le drag du coup. Il y a un horn. Hop. Le fidèle. Qu'on va se faire ensuite. Alors j'ai essayé de pre-shot son move. Mais il était endormi évidemment. C'était pas ouf. Il faut que je me régène un peu là. Pendant que c'est free. Ok. Très bon. Très bon Herald. Bon les haches sur cette game. Je sais pas ce qu'il se passe. Quand je dis hache. Je ne parle pas de l'ADC adverse. Mais bien de mon Q-spell. Qui part un peu dans tous les sens. Mais rarement là où il faut. Mais bon. Tant que je prends les kills et les drakes. Ça me va. J'accepte de balancer quelques haches dans le décor. Je suis encore tout seul. Mais c'est incroyable. Encore tout seul. Encore et toujours. Alors je suis slow combien d'années par contre ? Mais c'est... Je sais pas. On avait la prio Drake. Il claque un Herald min. Je suis tout seul à faire le Drake. Et je l'arrive à le choper quand même. Mais c'est... C'est quand même bizarre. Je sais pas. On avait une prio de fou. Ça c'est dommage. Avec trois foiriers j'avais le flash. Et je pouvais peut-être m'en sortir. Mais j'avoue. Je comprends pas trop ce qu'ils foutent. Ah le Herald était pas dans notre camp. Je sais pas. Je me suis l'impression qu'il était à nous. Mais effectivement. My bad peut-être. Bon. On a le Drake en tout cas. C'est fine. Je vais faire un petit clear. Oh non. Je vais même aller essayer de leur tomber dessus. Essayer de choper de Lucian éventuellement. Si je suis pas tout seul une fois de plus. Je promets que j'avais appuyé sur l'ulti. Je sais pas. L'ulti est pas passé. Je suis sûr que j'ai appuyé sur R. J'ai dû appuyer trop vite. J'avais le quadra kill. 100%. Juste j'ai couru 1000 ans sans l'ulti. Je comprenais pas. Je me disais. Mais pourquoi je tape pas ? Les mécaniques les amis. Les mécaniques. Je suis un joueur de fus. Qu'est-ce que je fais sur ce jeu en fait ? Faut que j'allais faire de la forge de magie. Ça sera évidemment mieux. Bon. C'est la reprise. C'est la reprise. Vous allez être indulgents avec moi. C'est la reprise. Tout va bien. Oh. C'est frustrant. Parce que là je me dis. Bah je sais pas. Je flash in. Je le smite. Normalement il devrait crever instant. Et j'avance pas. Eh oui. L'ulti qui n'était pas proc. Bon. En vrai j'ai beau jouer comme un bolos. On est en train de. Enfin je suis en train de faire une game quand même pas mal. J'ai deux drakes. Ah fidèle 6-1. C'est problématique ça. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a toujours des kills à récupérer comme ça ? Bon. J'aimerais bien aller chercher son bleu. Mais j'ai pas assez de contrôle sur le bas de sa jungle. Le voli qui nous fait son meilleur piège là-haut. Bon. J'y crois moyen. Allez on va essayer d'aller récupérer ce petit farm tranquillement. Ok. On va se diriger doucement vers le carap. La bot lane. Ok. Le voli qui a fait un joli kill en 1v2. Ça c'est plutôt cool. Il y avait une ward. Tant pis. Est-ce que je peux arriver ? Bon je suis vu à 1000 km. On va y aller au culot. Bah ils ont pas l'air de vouloir bouger. Ça va pas me faire le coup encore quand même. Ouais. Bon. Je vais pas forcer. J'aurais dû. J'aurais dû. Smite bleu direct. En fait. J'ai passé le cul. Mais il a flash. Lucien a flash. Donc ça c'est quand même bien. J'ai la sensation qu'il y avait moyen de faire un truc de fou là. Je sais pas. Ça n'a pas abouti. Ils font quoi ? Ils y retournent. J'aimerais bien aller check un peu la jungle en face là. Oh. Ils font des choses bizarres. Ça m'inquiète. Il y a le fiddle. Il y a le fiddle. J'ai envie de leur tomber dessus. Je le sens que là j'ai des kills à faire. Mais. On a tellement zéro de vision en fait. Il y a un red buff à aller choper. Ah. Horn qui a vu ma pink. Je suis un peu triste. Pink qui aura été rentabilisé quand même. Est-ce qu'il a fait le red buff Horn ? Je vais peut-être aller check. Je vais faire le bleu au passage. Je vais avoir mon coup près. Le fiddle est là. Ouais. Mais il continue à récupérer un milliard de kills. Ça c'est vraiment... Ça me plaît pas des masses. En revanche moi je pense que j'ai un red buff. Drey qui rentre seconde. Faut la faire gaffe. Oh là là. Ok. C'était un peu bizarre. Ah le Horn a fait le red buff par contre. Ou alors. Ouais non je sais pas. J'ai peut-être mal vu. Bon on va aller Drake plutôt à mon avis. Plutôt que Herald. Drake bien mieux. Le volet il peut le faire solo. Je pense qu'il s'en sortira. Il faut que je back. J'ai pas assez de dégâts pour one shot les sbiremages. C'est bizarre. J'ai l'impression que chacun est un peu en train de faire sa petite vie dans son coin là. On est à zéro info. Là maintenant ils sont tous en position. Il y avait largement de quoi le faire. Ah ouais. Obvious. Alors. Me demandez pas comment je ne touche pas cette hache. Il faut pas fight là. C'était pour le Drake qu'il fallait fight maintenant. Maintenant bof. Très bizarre ce qui se passe dans cette game. J'ai la sensation qu'on devrait être en train de se tomber beaucoup plus fort en fait. Alors par contre j'ai des petits lags avec le record. Auquel je n'étais pas habitué. Ça c'est un peu chiant. Et il crève encore mais c'est pas vrai. Quand même. Normalement un peu de respect quoi. Bon on va aller chercher le petit red. Oh voire même le bleu en fait. En fait il y a une dive hache éventuellement après. Alors je pense qu'ils ont de la vision sur la zone là à mon avis. Je dois être vu. Je vais essayer d'y aller assez safe. Je sais quoi c'est noir ou c'est le vrai ? Ah non c'est le vrai ça. Bon j'ai bien fait de smite. Eh c'est oppressant ce perso sérieux hein. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ils sont encore en train de faire les fous. Bon normalement Samira qui nous a dit qu'elle était hard counter de hache. Elle devrait la défoncer en 1v1 j'imagine. Bah non ça fait boloss. Bah par contre moi je vais avoir 3000 gold là. Il faut vraiment que je back. Ça devient problématique. Genre j'ai pas la hache là. Ouais bon c'est la game de reprise hein. Pas mal de petites... C'est un peu brouillon je trouve hein. Globalement il y a des petits trucs à revoir. Bah je vais faire full clear maintenant que je suis là. Ça m'amènera de me le faire voler. Je vais laisser le farm à Zoé. SS Lucienne. Il va falloir faire gaffe au Nash. Le horn je l'ai pas assez tué je trouve hein. Ah je vais partir sur ma béauté RK après on va voir. Ça va être un autre jeu. Je vais bien le découper entre ça et les dégâts bruts. Ça va être sympa. Il joue hyper agressif en face c'est... C'est vraiment... C'est la fête quoi. Tout le monde se balade. Prend une petite pink. Hop. J'arrive les potes. Essayez de pas crever s'il vous plaît. Mais c'est... Mais... Attends mais elle fait exprès de se les prendre. C'est pas possible. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je l'ai calmé le... Lucienne. Non mais Samira est morte hein. Elle a réussi à crever. Par contre j'ai des dégâts là. C'est n'importe quoi. Ah. Je suis vu. On va déborder un peu je pense que ce sera bien. J'aimerais bien de pas être tout seul en fait. En principe ça devrait être assez free pour nous. Mais j'ai tellement l'impression d'être tout le temps tout seul que... J'ose plus y aller en fait maintenant. J'ai plus confiance. Ok j'ai récupéré l'ulti. Ça c'est plutôt cool. Je vais décheck le carap. La game n'avance pas trop hein. C'est assez bizarre. Il faut que j'arrive à tomber sur le Horn. Bon j'ai pas encore ma BOTRK mais je pense que je le découpe quand même. Enfin cela dit il a une... Il a de l'anti-heal hein. Faut que je fasse gaffe. Je vais pas le sous-estimer. Je vais aller tranquille. Essayer de prendre un peu de vision. Oh la belle vague de farm là. Drake 40 secondes ouais. Ok il y a un Fiddle tout seul. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je back ? J'ai ma BOTRK et je vais backer pour le Drake. Ça m'embatte. J'aurais bien aimé prendre le farm mais faut pas que je fasse en retard. Ils ont laissé le dernier sans aucune raison. Ça serait bien que celui-là on le donne pas gratos en fait. Bon j'ai 180 de farm. J'ai une bonne avance au Fiddle. J'ai un level de plus. Je suis bien bien strong là. Le voli il a l'air de plutôt avoir la tête sur les épaules. Ça fait plaisir. En revanche mis des BOTRK là ils me font des trucs. Hop j'ai encore mon ulti. Bon par contre du coup je vais être late pour le Drake évidemment. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il... J'ai l'impression qu'il se balade ils ne font rien. Bon. Bon on va partir en split push parce que là sinon la game va jamais avancer. C'est pas normal qu'ils aient eu deux Drake là. Bon c'est des océans tant qu'il n'y a pas le sol c'est pas très grave mais c'est quand même chiant. En plus j'ai ma BOTRK là donc c'est vraiment ça scale de ouf avec le passif de Olaf. Attention vous allez vous prendre un ulti de Fiddle. Aïe 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 les amis. La boulette. Je sais pas ce qu'ils foutent. J'ai essayé de jouer les fights et les objectifs. Bon ils ont pas l'air de suivre. Je vais essayer l'option split push. On va voir jusqu'où ça me mène. En fait là j'en suis au stade où je suis... Moi je suis très très fort mais il faut que je trouve la bonne stratégie pour bien exprimer mon potentiel. Par contre le Lucien là... Vas-y jump point dessus fais-moi ce plaisir. Ouais. Je vais rébalancer un dash si je prenais la totale. Hop là merci. Alors par contre je vais me prendre l'anti heal assez violent là. Vraiment là c'est pas passé le kill. Ah je suis déçu je pensais vraiment pouvoir le tuer. C'est le Fiddle qui me met beaucoup trop cher je pense. Ah c'est le Lucien qui m'a eu le plus de dégâts. Mais j'ai l'anti heal du Fiddle ouais. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ça pour la réduction de CD. On va partir full dégâts pour essayer de vraiment aller chercher les kills vraiment vénères. Mais là le fait que je puisse plus faire du 1v2 contre Lucien Fiddle c'est inquiétant. Le Fiddle il est beaucoup trop fait. Ils arrêtent pas de donner des kills depuis tout à l'heure. Pas de chance hein. Les joueurs de ce jeu hein. C'est bien parce qu'après ça me donne encore plus envie d'aller sur Dufus et de faire du colis où je joue toute la team. Parce que c'est vrai que quand on est avec d'autres personnes c'est quand même compliqué. Là je pense que le voli et le voli c'était celui je me disais c'est mon poteau on va le faire au moins du 2v5. Mais même lui il a plus envie de jouer là. Aïe aïe aïe. La boulette. Alors évidemment ils vont être 17 sur mon bleu. On va essayer de le faire quand même. Je me suis dit avec un peu de chance le flash il va passer. Bon bah c'est dommage. GG. La team qui ne veut pas jouer. Ah on peut pas FF. On peut pas FF. Bon. Très étrange ce qui se passe les amis c'est compliqué. Comment je peux faire pour avoir de l'impact ? Là c'est ça la question. Normalement il faudrait qu'on joue ensemble que le voli l'aille en front. Qu'on a quand même des persos qui peuvent mettre des sacrés DPS. Et que moi je cours sur H et sur Elucia. Donc c'est un peu le plan. Malheureusement. 1-5, 1-6 la botte. Putain pourtant je les ai aidés. C'est quand même de l'abus. Allez restons positifs on va faire au mieux. Je pense qu'il faut que je continue à split à mon avis c'est le meilleur call. Je sais pas trop ce que je peux faire de plus de toute façon. Très bizarre. Il faudrait que j'aille tomber sur le Horn en fait. A un moment il est un peu solo. Il se sent safe parce que c'est un tank. Et que je lui calme mon DPS. Maintenant je prends le farm. Ils ne veulent pas jouer. Je suis un peu en mode Osef. Je vais essayer d'aller chercher ce raid. Voilà bon ils vont encore se faire éclater évidemment. Avec un peu de chance je vais choper un Kari qui va essayer de venir le prendre. Si je peux faire un solo kill là ça peut m'être très très bien. Donc il y a un ulti de Horn qui est tombé. En vrai si on peut avoir un peu d'hand gauge synchro là. J'arrive. J'arrive par derrière. Le Lucian. Par contre il faut vraiment que ça suive. Ok et de 1. Et de 2. La BOTRK les amis. Elle est avec moi. Elle est là. Bon j'ai posé mes dégâts. Le problème c'est que là la hache elle était trop protégée. Je ne pouvais pas tous les buter. Par contre je peux vous dire que les dégâts que j'ai mis sur la fight là c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais hache qui est partie. Qui se régale évidemment. Pourtant on avait l'avantage. L'ingage était pas mal là. Pour le coup on les prenait en tonnerie. On avait l'avantage numérique. J'aime pas FF par principe. Je vais pas FF. Mais j'ai du mal à voir. Là on avait une bonne engage. Et malgré ça on perd quand même. Alors que j'ai découpé Lucian. J'ai découpé Senna. Et ça ne suffit pas. Ils vont finir par avoir le sol. Alors que je prends. J'ai pris le contrôle des objectifs sur le début de partie. Et les drakes ont été donnés. Celui-là c'est encore un gratos pour eux. Samira qui était dans le chat en early. Piquez moi Samira. Je fais du 1v9 contre H. Elle a aucune chance. 1-6. Bon. La classique. La classique de la solo queue évidemment. C'est dommage. A 100 gold j'avais ma danse de la mort là. Ça me réamit bien. Voilà ils ont le drake évidemment. Bon je vais aller terminer mon item. Je pense qu'il faut que je split. Mais le problème c'est que j'ai peur que si je m'éloigne trop du Nexus. Je vais prendre une tourelle et on va perdre notre Nexus en fait. C'est un peu le souci. Je vais back il me faut absolument ma danse de la mort. Je vais quand même aller check le Carap. Et si je peux choper Lucian au passage ça m'est très très bien. Ouais Carap est là. Mais vraiment il me tue. Putain c'est abusé par contre. Les dégâts qu'il a. Normalement un Olaf qui te court dessus comme ça tu le tue pas instant. Mais là c'est trop. Ils m'ont beaucoup trop donné en fait. Putain je suis choqué quoi. Je lui ai mis le châtiment glacial. La beauté RK. J'ai les tabis en plus. J'avais pas ma danse de la mort. Mais bon avec ça c'est problématique. GG les amis. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mais là c'était compliqué franchement. En fait c'est bizarre. Quand j'ai une The Boy en face de moi. Elle fait des trucs bizarres. Elle se téléporte. Elle me lance des gros one shot. Et quand j'en ai une avec moi. Elle fait du 2-7. Et je ne l'ai pas vu faire un seul truc de la game. A part endormir un vent sous une tour. C'est quand même quelque chose. 2-14 la botlane. Les amis. Difficile ce jeu. C'est vraiment. C'est pas facile. Allez on va dev pour l'honneur. J'aimerais bien tuer la hache au moins. Ça m'apaiserait. J'arrive. Non j'ai même pas le droit à ça. Je n'ai même pas le droit à ce plaisir. Bon bah écoutez. Ce jeu il faut accepter que des fois. Voilà. C'est comme ça. J'ai essayé de bien jouer. J'ai des progrès à faire mécaniquement. Il n'y a pas de soucis. On va mettre de l'honneur à Voli quand même. Qui a plutôt essayé de faire des trucs en early. C'était pas trop mal. Allez les récompenses. Super. On adore. Bon bah écoutez. J'ai essayé. Je ne peux pas dire grand chose de plus. J'ai essayé. Voilà. J'ai 14k gold. Voli. 13 et quelques. Le reste ils sont en dessous des 10 000. C'est un peu embêtant quand même. Bon je trouve que j'ai fait une game qui était correcte au niveau de la prise de décision. Des macros. J'ai quelques erreurs mécaniques qu'il faut que je travaille. Et il y avait aussi le fait que là j'ai record. Alors que ces derniers temps quand je jouais je ne recordais pas. Et le record il me fait un petit peu laguer. Je perds des IPS. Et sur les moments où il faut fight et vraiment qu'elle laisse et sort au bon timing. Ça m'a un tout petit peu perturbé. Donc je verrai pour revoir peut-être un peu mes réglages vidéo. Ce genre de trucs. Mais bon tout ça c'est du détail. Écoutez j'espère que malgré tout ça vous a plu. Moi je trouvais que la game était quand même plutôt marrante. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Écoutez moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.